Le choix de pharmacie industrielle, ça a été assez naturel pour moi parce que j'étais vraiment attiré par tout ce qui était santé, science, tout ça et quelque part aussi par l'industrie et donc c'est quelque chose qui se mariait vraiment et j'avais vraiment envie de prendre part à un métier de service public aussi avec la santé derrière. Ce que j'aime dans mon métier, c'est ce niveau de complexité qui est à atteindre, cette exigence qui est à avoir et en même temps, moi j'aime beaucoup toute la relation avec les équipes justement, où on a une relation un peu de confiance avec les équipes puisque ce n'est pas vous qui allez produire, c'est votre équipe et donc on doit lui faire confiance parce que derrière c'est vous qui êtes responsable de ce qui sort aussi. Dans la production du médicament, l'industriel, il est un peu au point central, il est entre les chercheurs qui vont essayer de développer des molécules pour soigner certaines maladies et entre le patient, ou en tout cas le professionnel de santé qui va être en contact direct avec le patient. Nous, on est au milieu pour lui produire ce qui a été imaginé avant et ce dont le professionnel de santé à la fin a besoin. Alors du coup, les spécificités du pharmacien en production, c'est vraiment son relationnel avec les équipes, c'est mettre en place les conditions pour que l'équipe fonctionne bien, pour qu'elle soit dans les meilleures conditions de production, pour avoir le meilleur rendu possible, le rendu prévu. Là où c'est assez différent en industrie, c'est qu'on côtoie plein d'autres métiers, que ce soit à l'hôpital, à l'officine, on est professionnel de santé, on travaille avec des ingénieurs, avec des techniciens de fabrication, avec des comptables, tout ça. Et donc nous, on doit apporter notre connaissance du patient et notre touche attention. Il ne faut pas faire n'importe quoi parce que derrière, c'est le patient qu'on vise. Et donc nous, on doit apporter notre formation de professionnel de santé qui est très importante dans l'industrie. Alors quelque chose qui m'a marqué, c'était quand j'étais en apprentissage. Je suis rentré dans la chambre foie, dont on stocke les vaccins une fois formulés. Ce sont des cuves de 300 ou 500 litres de vaccins. Je suis rentré pour aller déplacer ces cuves parce qu'il fallait en envoyer. Et je n'avais pas mis mes chaussures de sécurité. Et alors pas de bol, j'étais tombé en pleine inspection à NSM. Et donc avec mon chef qui était en train de présenter la chambre froide, il m'a vu commencer à déplacer des cuves sans chaussures de sécurité. Donc je me suis fait bien reprendre. C'est des petites choses, mais quand on arrive, on n'est pas tout de suite habitué à être aussi rigoureux. Alors pour résumer notre métier en industrie, je dirais que le pharmacien, c'est un peu le point central de l'industrie. Ça va être le facilitateur, le catalyseur, le garant de tout ce qui sort de l'industrie. C'est la personne qui doit mettre les conditions pour que le travail se fasse bien. C'est la personne qui doit mettre les conditions pour que le travail se fasse bien. C'est la personne qui doit mettre les conditions pour que le travail se fasse bien.